Amis croisés, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous présenter le deuxième tome de l'intelligence du christianisme. Dire simplement un mot du premier, qui était l'humanité en quête de Dieu, c'est tout ce qu'il y a avant l'incarnation, avant la révélation de la vérité par le Christ. Et dans ce livre-là, la deuxième partie était consacrée à l'histoire de la philosophie grecque. Les grecs ont été en quête de Dieu, mais n'ont pas pu réussir en philosophie à aboutir totalement parce qu'il leur manquait la révélation. Ces deux livres représentent un petit peu un parcours personnel, je suis désolé de le ramener, mais c'est un peu ça, c'est une somme de 30 ans de réflexion. Et je suis revenu à la foi profonde, en grande partie par l'étude de l'histoire des religions et l'étude de la philosophie. L'histoire des religions, parce que le plus grand apport du christianisme, c'est de mettre fin au sacrifice humain. Toutes les sociétés antiques sacrifiaient les humains, toutes les sociétés païennes. Et depuis que notre société n'est plus chrétienne, les humains sont à nouveau ressacrifiés, que ce soit dans les guerres mondiales, parce qu'il y a quand même eu 200 millions de morts au XXe siècle, et la révolution évidemment auparavant, et puis l'avortement qui est une forme de sacrifice. Donc nous sommes dans l'actualité en nous penchant sur ce que j'appelle la révolution chrétienne, qui est d'avoir mis fin au sacrifice humain, ce qui est un apport considérable. Il y avait, je l'explique évidemment là-dedans, dans ce livre, sur le plan du sacrificiel, vous avez déjà l'apport d'Abraham, parce que Dieu retient le bras d'Abraham, donc déjà, simplement, il manque le sacrifice du Fils, Dieu va se sacrifier lui-même sous l'impostase du Fils, pour qu'il n'y ait plus jamais de sacrifice humain, on va substituer à la vengeance l'amour du prochain. C'est une révolution, c'est une révolution théologique, c'est aussi ce qui va ensuite, le Christ étant le Fils de Dieu, il va donner la clé de la théologie, donc dans ce livre, il y a une première partie sur l'intelligence du christianisme, qui donne son titre à la série, qui est de dire que l'Ancien Testament prend son sens avec le Nouveau. Il y a le péché originel, je rappelle que c'est manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ça n'est pas le péché sexuel, et que l'humanité est déchue, et que s'il n'y a pas d'incarnation, si le Fils ne vient pas, elle n'est pas rachetée. Et le Christ, lui, va naître d'une femme, d'une femme réelle, qui est la Vierge Marie, et donc, si vous voulez, c'est aussi une façon de valoriser le féminin. Le plus grand rôle de la femme est de mettre un enfant au monde, et la Vierge Marie a mis le Fils de Dieu au monde. J'ai dans ce livre un petit chapitre, une formule qui est de dire « Le Fils de l'homme l'est par la femme ». Donc il y a aussi les ennemis du christianisme qui attaquent souvent notre religion en disant que la femme n'est pas valorisée, elle est extrêmement valorisée, puisqu'elle a l'honneur de mettre au monde le Fils de Dieu. La démarche que j'ai eue, c'est une démarche de dire que le Christ donnait la clé de la théologie, bon, ça on le sait, mais aussi la clé de la philosophie. Ce que les anciens n'avaient pu trouver, on peut... Alors, le christianisme n'est pas une philosophie, mais il a des conséquences philosophiques, notamment sur la grande question du Logos. Le Logos, qui est le Verbe. Saint Jean dit que le Christ est le Verbe, le Verbe s'est fait chair, mais évidemment, il va y avoir, alors ça sera dans la deuxième partie. Dans la première partie, pardon, j'explique quand même aussi comment les évangiles sont authentiques, comment le Christ a vécu, comment a été fondé l'Église, on est dans les domaines historiques, et aussi le domaine théologique. Vous avez, parmi les apôtres, il n'y a pas de contradiction, parce que vous savez que les évangélistes sont soit des apôtres, soit de la première génération. On sait aujourd'hui que les évangiles ont été écrits très tôt, et non pas tardivement. Elles ne se contredisent pas, mais quand vous avez des témoignages différents, quand vous voyez un événement, vous le rapportez avec des mots différents. En plus, certains s'adressent, Saint Matthieu s'adresse plus aux Juifs, Saint Luc s'adresse plus aux païens, donc j'essaye d'expliquer tout ça. Et vous avez aussi, il n'y a pas de contradiction, notamment entre Saint Paul, qui n'a pas connu le Christ vivant, mais le Christ ressuscité, ressuscité. Disons aussi, et n'oublions pas, qu'il y a eu beaucoup de miracles, et que les gens se sont convertis parce qu'ils ont été témoins des miracles, c'est pour ça qu'ils venaient écouter le Christ, et également que, s'il n'y avait pas eu ces miracles, ils ne seraient pas venus, et les générations d'après, ne seraient pas martyrisés, s'ils n'avaient pas été témoins des miracles. Notamment à la Pentecôte, tant que l'Église est fondée, le fameux don des langues, il y a 3000 conversions, le jour de la Pentecôte, après le discours de Saint Pierre, et ainsi de suite. Donc il y a une réalité historique. Il y a aussi un immense apport de Saint Paul, j'ai toujours été passionné par Saint Paul, parce que c'est d'une intelligence prodigieuse, et j'estime qu'il fonde ce que j'appelle les deux voies de la tradition chrétienne, la voie de la raison, qui va être la théologie, et la voie du cœur. Il y a deux voies, comme dans les traditions. Donc il y a une tradition chrétienne, alors on ne peut pas parler d'initiation chrétienne, sauf entre guillemets, parce qu'il y a une différence énorme, c'est que notre changement d'être, c'est Saint Paul qui emploie le mot changement d'être, se fait par un sacrement. Donc le sacrement, il n'y a évidemment pas d'ésotérisme dans le Nouveau Testament. Tout est révélé, le Christ dit lui-même, qui vient révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc c'est la fin de l'ésotérisme. Ce pourquoi le christianisme est attaqué dès le début de son histoire par les initiés de l'époque, et qui étaient d'ailleurs très proches des pouvoirs politiques et commerciaux. Donc j'essaye d'expliquer tout ça sur un plan historique. La deuxième partie, elle est plus sur les conséquences philosophiques du christianisme. Vous avez une philosophie chrétienne qui se met en place. Et là, il y a une immense divergence à propos du mot logos. C'est parce que j'estime qu'il y a une guerre de deux logos. Il y a le logos chrétien, donc c'est la parole du Christ, la révélation. Et il y a le logos de la philosophie qu'on appelle néo-platonicienne. Et le néo-platonisme naît d'une compromission entre le judaïsme et l'ésotérisme, païen, notamment égyptien. Et il va influencer toute la philosophie. Donc j'ai aussi décrit, évidemment, des histoires sur la philosophie. Il va y avoir la fameuse gnose qui va s'attaquer tout de suite au christianisme, qui va entraîner un certain nombre d'hérésies, qui sont d'ailleurs d'actualité, parce qu'elles ressemblent tout à fait aux hérésies, aux philosophies modernes. Et j'ai donc décrit dans la deuxième partie la décadence depuis la gnose jusqu'à la philosophie moderne. Vous savez qu'il y a eu une scolastique chrétienne, donc une philosophie chrétienne, et que Descartes et ensuite les philosophes modernes jusqu'à la révolution, et évidemment les post-révolutionnaires, ont inversé la scolastique. Donc la vraie raison est évidemment la raison de la philosophie chrétienne, et la fausse raison est celle de la révolution. Et malheureusement, aujourd'hui, la conséquence de la déchristianisation due à la révolution, philosophique puis politique, c'est que nous sommes dirigés par des fous, des fous dangereux. Donc le danger est important pour la société. Dans ce livre, j'ai aussi fait une analyse des réponses que pouvaient donner, par exemple, il y a eu des attaques qui ont été faites au nom de Platon, au départ, par des néo-platoniciens, dont le fameux Plotin, et la réponse qu'a pu faire Saint-Augustin. Saint-Augustin, il a été élevé, il est philosophe, n'est-ce pas, au départ, il est élevé dans la tradition, pas élevé, mais il est sensible, vous savez qu'il est dans une secte, dans la secte manichéenne, mais il a la conversion, la conversion philosophique qui devient ensuite évidemment un grand des pères de l'Église. Et en fait, Saint-Augustin a rejeté quasiment tout de Platon, c'est-à-dire qu'il a pris très peu de choses, il a christianisé dans Platon ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire appeler d'un seul mot, l'idéalisme ne peut pas être conçu comme l'idéalisme philosophique, donc là-dessus, Descartes est un hérétique, évidemment, on ne peut situer les idées que dans Dieu. Donc c'est ce qu'il explique, il n'y a pas d'idéalisme si on situe l'idée dans l'être humain, parce qu'à ce moment-là, l'être humain prend la place de Dieu, qui est notre créateur. Deuxième attaque, c'est celle au nom d'Aristote, faite par les philosophes judéo-musulmans, et là, la grande réponse sera celle de Saint-Thomas. Et évidemment, le thomisme est un monument de la pensée, c'est l'apogée de la pensée, notamment occidentale, et aujourd'hui, les étudiants en philosophie ignorent totalement. Le thomisme. Donc j'ai essayé d'expliquer, évidemment, il y a des thomistes qui sont plus grands que moi, mais moi, ce que j'ai compris, il y a plusieurs doctrines qui sont très importantes, que j'ai essayé de développer, pour essayer de faire revivre une philosophie chrétienne, c'est notamment la doctrine de l'analogie de l'être. Car soit nous sommes dans un dualisme métaphysique, c'est-à-dire un être de Dieu créateur d'un être créé, la nature, et nous pouvons, en contemplant et en étudiant scientifiquement la nature, le Christ a aussi permis la science, parce qu'il a écarté les mages. La magie, qui est une instrumentalisation de l'irrationnel, dont nous assistons évidemment aujourd'hui au déchaînement, ça aussi c'est symbolique, mais si les rois mages, ils ne sont pas rois d'ailleurs, dans l'évangile, les rois sont ajoutés, après mais qu'importe, ce sont des mages, ce sont les savants de l'époque, et ils viennent s'incliner devant l'étoile, qui n'était pas non plus une étoile, c'est simplement la lumière qui descend du ciel, parce qu'ils reconnaissent que l'enfant divin est supérieur à leur science. Donc ça permet la science objective. À ce moment-là, la matière devient un objet de connaissance, et ce n'est pas nous, les hommes, qui créons la matière, comme va impliquer ensuite le cogito. Évidemment, on pourra à ce moment-là même se créer sa propre nature, choisir son sexe, son genre, etc., toutes les folies auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc, par contre, dans saint Thomas, vous avez l'analogie de l'être, à partir de la nature créée, nous pouvons remonter jusqu'au créateur, dans mon temps, des effets à la cause, mais il faut savoir que cette analogie, elle n'est pas comme dans les sciences ésotériques, c'est-à-dire comme dans l'hermétisme notamment, où le macrocosme, le microcosme, est identique au macrocosme, elle est simplement, l'analogie, elle est relative. Nous pouvons remonter jusqu'à un certain point. De même, en philosophie, ou de même, par exemple, j'insiste aussi beaucoup, parce que c'est très important, sur la psychologie dans saint Thomas, c'est-à-dire, notamment, la division bipartite de l'âme. Il est extrêmement important de... Vous savez que la division tripartite, c'est aussi quelque chose à la mode, qui a été condamnée par l'Église. Donc, pour moi, l'autorité, c'est l'Église, au niveau de la théologie. Et il faut que l'esprit, l'esprit est interne à notre âme et non pas externe. Nous avons corps, âme, esprit, mais l'esprit est dans l'âme parce que sinon, ce que l'on appelle la théologie négative et la mystique sont séparées de la théologie positive, c'est-à-dire, de la voie de la raison. Et à partir de ce moment-là, on va aller vers des fausses mystiques et des gens qui vont croire n'importe quoi parce qu'ils auront perdu le lien avec la raison, la voie de la raison de la tradition chrétienne. Voilà, résumer très brièvement ce que le lecteur pourra trouver dans ce livre. Et j'appelle à la fin aussi à une reconsidération de la tradition et à l'élaboration d'une nouvelle philosophie chrétienne. Il faut que les philosophes d'aujourd'hui fassent table rase de la philosophie moderne. Donc je suis un anti-moderne et un anti-cartésien au nom de la raison puisque Descartes a inversé la vraie raison, la scolastique en fausse raison. Nous en avons les preuves puisque le monde moderne dans tous mes livres et ce qui m'a d'ailleurs amené à reconsidérer l'intelligence du christianisme, c'est ce que j'appelle l'échec moderne, l'échec de notre société. Nous sommes devant des murs infranchissables et sans doute devant des abîmes. Donc reconsidérons l'intelligence du christianisme car notre civilisation et notre religion sont menacées. Donc nous devons défendre notre religion par la prière bien entendu mais aussi par l'intelligence. Convaincre nos contemporains qui sont abrutis par d'autres fausses cultures, par une éducation mensongère, tout ce qui est enseigné à l'université est mensonger. Donc rétablissons les faits historiques d'abord sur le christianisme, sur l'histoire de la philosophie, sur l'histoire des religions et à ce moment-là tout le monde aura conscience de ce que nous allons perdre avec l'effacement de la civilisation chrétienne. Donc même si des gens sont des athées, même s'ils sont des païens, ils peuvent vivre dans une civilisation chrétienne et ils ont une liberté. Oui, j'ai oublié peut-être de le dire, c'est fondamental que le Christ est le premier à offrir la liberté à l'individu. Il n'y a pas de liberté individuelle dans les autres traditions, dans les autres religions. Donc si vous voulez, nous allons vers une suppression de la liberté et évidemment une fin de l'intelligence si nous ne reconsidérons pas l'intelligence de la tradition chrétienne. Donc voilà, j'invite les lecteurs à se pencher sur ces réflexions. J'essaye d'aller au fond des choses, notamment en ce qui concerne la philosophie. Et à tous les catholiques, je dis que nous avons un devoir de défendre notre religion. C'est pourquoi je conclue toujours de la même façon. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.